À l'émission JE, une enquête sur les finances de l'Office de consultation publique de Montréal, un organisme financé à 100 % par la Ville. Félix, vous avez appris que des centaines de milliers de dollars ont été dépensés en voyage, restaurant et mobilier également. En fonds publics, exactement. L'Office de consultation publique de Montréal, vous ne le connaissez pas au peu normal parce que c'est un organisme assez méconnu. C'est lui, exemple, qui s'occupe de tenir des grandes consultations citoyennes sur des grands projets d'infrastructure montréalais. Par exemple, la voie Camilien-Houd, que l'on a décidé de piétoniser pour les années futures. Alors, l'OCPM s'occupe de ça. Et à l'OCPM, il y a eu des dirigeants qui dépensent énormément d'argent public, 100 % financé par la Ville, mais sans que personne ou presque personne ne lui demande des comptes. Aucun méganisme pour rendre des comptes sur comment on dépense, pourquoi on dépense, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Justement, que fait-on avec le denier public? Voici l'extrait de l'émission de ce soir. Voici ce que l'OCPM nous a envoyé quand nous avons demandé ce qu'ils avaient mangé. Une facture presque entièrement caviardée. La présidente, elle va 77 fois au restaurant en un an de mandat. 77 sorties différentes, elle dépense pour 7000 $ de restaurant. Quand même. C'est quand même pas des petits montants. Puis là, on remarque les noms des restaurants aussi, parce qu'on sait où les dépenses sont faites. Européa, Ferrera, Iberica, Damas et Le Boulevardier font tous partie des restaurants fréquentés par l'actuelle ou l'ancienne administration de l'OCPM. C'est difficile à justifier, étant donné qu'il y a tellement peu de personnes qui sont impliquées. Lorsqu'on regarde aussi la transparence, lorsqu'on demande à savoir qui était dans les soupers, on voit du clavardage dans les documents qu'on vous a transmis. On voit dans le fond qu'on cache de l'information. Il semble qu'on soit les pros du redrapage des bureaux aussi. La présidente, l'actuelle présidente, a beaucoup dépensé pour refaire une beauté à ses locaux du centre-ville, notamment dans le train de dépenses engendré par cette idée-là des écouteurs à 900 $. Alors, toutes ces dépenses-là, on mettra la lumière un peu plus là-dessus sur les raisons pour lesquelles ils ont été faites. Honnêtement, c'est difficile d'en trouver. C'est à 21h ce soir. Incroyable, quand même. Mais ils ont du goût dans leur choix de restaurant, Félix. Ah, ça oui. Oui, ça oui. Ça oui. On devrait avoir le même budget. Merci. On va écouter ça. Merci, Félix.